Bonjour tout le monde, how are you, how are you, how are you, how are you, here, on est au Japon, deuxième jour, on est dans un parc, c'est hyper tranquille, je vais vous montrer tout de suite. On est au parc de Shinjuku-gyohen, si je le prononce bien, c'était conseillé par un pote Jess, si il se reconnaît, et du coup on va se bader un petit peu tranquillement. J'ai pris mon petit-déj, me l'a une panne pour goûter, avec le fameux bosse théolé, et regardez ça. Une pelouse, on dirait un golf. Deux temps à Tokyo, pas trop lourd, entraînement à hier. là-bas on voit entre les arbres au fond ils ont des petites tondeuses automatiques on est au Japon 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 je vais parler doucement on est quand même dans un parc et le but c'est pas de déranger non plus les japonais chez eux ils vont me dire pourquoi tu prends des vidéos profite et tout vous inquiétez pas je profite mais ça me fait à moi des souvenirs qui donneront encore plus envie de revenir et je vous fais partager un petit peu tous ces petits moments sympathiques je vais juste couper cette partie de la vidéo et mettre un truc à moins que attendez c'est bon voilà on est mieux là écoutez ce calme alors qu'on est en plein Shinjuku on est entouré d'immables il y en a partout mais c'est hyper calme il n'y a que moi qui ouvre ma gueule quoi en fait il n'y a que moi on ira là-bas tout à l'heure je ne vais pas embêter le couple avec un enfant avec mon matos on va aller à un endroit où il n'y a personne on va aller à un endroit Merci. 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 Je profite qu'il n'y ait personne et je me retourne du mot qui arrive, évidemment. Je ferai une vidéo de comment ça se passe, l'organisation, combien ça coûte de venir au Japon, l'équipement, etc. Mais autrement, pour quelqu'un qui ne sait parler que 10 mots de japonais, à peine, franchement la bienveillance des japonais en ville, c'est topissime. Malgré la réputation des... C'est joli, ça. Petite maison comme ça. Je disais, malgré la réputation des petits conbinis, que ce soit Family Mart, Lawson, Salon Eleven, les notes varient du super au pas top. Je pense que le pas top, c'est plutôt pour les équipes de nuit. J'étais vraiment surpris. J'ai pris le petit déjeuner ce matin, un petit melon pan pour goûter ce que c'était. Un petit thé... Alors, j'étais surpris. Je pensais que c'était du café au lait avec de la menthe, mais ce n'est pas une feuille de menthe, c'est une feuille de thé. Et en la prenant, c'est après coup que j'ai vu ça. J'ai touché, j'ai vu que c'est chaud. Je croyais que c'était un frigo, mais ce n'était pas un frigo. C'était une arme en fait qui maintient au chaud les boissons qui doivent être chaudes tout simplement. On va passer par là, on va voir. Et il y avait une caisse avec une personne et une caisse automatique. J'essaye la caisse automatique. C'était tout en japonais. Donc après, il y a des trucs... C'est facilement compréhensible. Mais il y a un moment, j'ai coincé et du coup, ça a appelé l'hôtesse et qui m'a montré en fait la manip pour bien scanner correctement et pour payer. Et voilà quoi. C'était super top. Après, pour se faire comprendre, de toute façon, il y a trois trucs à avoir sur son téléphone. Je ne sais pas si sur iPhone, normalement, vous devriez les avoir. Mais c'est Google Maps. Ça, c'est obligatoire. Translate, pour pouvoir dire des phrases en français et puis que ça les traduise en japonais et inversement. Et Google Lens pour par exemple, on voit le panneau. Si vous voulez traduire tout ça, les Kenji, etc. Vous êtes obligé d'avoir Google Lens. Sinon, pour les restos, pour les trucs comme ça, vous ne comprenez rien. Et Google Maps, c'est un impératif. J'ai laissé passer le Jogger quand même. Autre impératif à avoir, la Suica Card. Je vais vous montrer la mienne. La Suica normale n'était plus dispo. Donc, j'ai pris celle-ci. La Welcome Suica des Jogger. Je l'ai coupée. Je disais donc, la Suica, c'est quoi ? C'est une petite carte qu'on peut charger dans plein d'endroits, surtout dans les gares. Vous mettez, soit avec votre carte bancaire, mais la plupart du temps, c'est avec du liquide. Vous mettez du liquide dans la machine. Vous posez votre carte. Enfin, c'est plutôt l'inverse. On pose la carte et après, on demande combien on veut charger d'argent dessus. Et avec cette carte, on paye plein de choses. Les transports en commun. Les distributeurs automatiques de boissons. Il y en a tous les 10 mètres au Japon. Pareil, au conbini. Le petit déjeuner de ce matin, je l'ai payé avec la carte Suica. Tout simplement. Et après, ils faisaient deux sortes de Suica. Elles avaient la classique. Verte et blanche avec le petit pingouin dessus. Celle-ci, de même moi, elle coûte 25 euros. Et elle est déjà chargée, je crois, de 20 euros. Et donc, voilà. Et puis, on la garde un an ou plus d'un an. Je ne sais plus combien de temps. Celle que j'ai, à partir où je l'ai activée. Donc, il n'y a rien qui est préchargée. C'est moi qui ai mis les sous dessus. Mais à partir où elle est activée, en fait, elle est valable 28 jours. Donc, si vraiment, vous venez une fois dans l'année au Japon. Je pense que c'est la carte idéale. Il vous restait presque un mois. Voilà, toujours quand je croise des gens, je coupe. En plus, les vidéos commerciales, même si ce n'est pas à but commercial, sont interdites. Donc, je n'ai pas envie de me faire jeter du parc. Et donc, la SUEKA, ça change la vie, quoi. Ça évite d'utiliser sa carte bancaire. La plupart des banques, il y a des frais bancaires pour les achats et les retraits. Et après, vous avez toujours les cartes type Revolut, Fortuneo, qui sont pratiques aussi. Mais la SUEKA, non. La SUEKA, c'est la vie, quoi. Tout simplement. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu comme exemple de bienveillance des Japonais ? Le taxi. Le taxi qui m'a été offert par Booking, quand j'ai loué l'appartement. C'est une course qui coûte normalement 60 euros, de l'aéroport à l'appart. Et le taxi était super. Est-ce qu'en fait, il se dirige par là ou pas ? Non, c'est bon. En fait, j'avais une pocket Wifi à récupérer. Donc, c'est un petit boîtier pour avoir internet de partout. Et il n'était pas du tout dans le terminal où je suis arrivé en avion. J'ai expliqué ça au taxi, qui m'a emmené gracieusement le récupérer. Il m'a attendu avec mes bagages. Je l'ai récupéré, puis on est reparti. Et j'ai trouvé ça super cool de sa part. J'ai super bien noté auprès de sa boîte. Donc voilà. Par contre, les japonais conduisent comme des fous. C'est... Et vas-y, que je double en étend le clignotant au moment où je tourne le volant, des excès de vitesse, tout ça, c'est un truc de fou ici. On va passer par là. On va faire tout le tour. Par quelques feuilles, toujours une pelouse impeccable. et d'un verre magnifique. Les papiers m'a mis sur les bancs, on va les laisser tranquilles. J'aurais continué là-bas. On va faire tout le tour. Autre... Autre moment où je me suis aperçu que les japonais étaient fantastiques. Hier midi, j'ai mangé du coup... Enfin, c'était plutôt 14 heures. Le temps d'arriver et de tout défaire. Mais bref. Je suis allé faire mon premier sushi-ro. C'est en fait une chaîne de sushi sur tapis roulant. Donc on commande sur une tablette. On commande ce qu'on veut. Puis hop, il y a un petit... Il y a la suite qui arrive sur un petit tapis roulant tranquillement et qui se pose devant vous. Et... Je ne savais pas où prendre les tickets. Comment ça se passait ? Je voyais des gens avec des tickets. Je ne savais pas où est-ce qu'ils les prenaient. C'est que j'aurais pu laisser passer quelqu'un devant pour le suivre. Mais une gentille dame qui est venue et qui m'a montré sur l'ordinateur. Alors la plupart, en grande ville comme ça, des tablettes et des menus, etc. Vous avez une touche, vous appuyez sur anglais. Pareil pour les distributeurs, les ATM, tout ça, les distributeurs de billets, etc. Vous avez souvent une touche en anglais pour avoir tout en anglais. Et là, pour Sushiro, c'était pareil. Du coup, j'ai pris mon ticket. Elle m'a dit « Attention, il y a une heure d'attente. » Je lui ai dit « Ok, pas de problème. Je ne suis pas pressé. Je suis en vacances après tout. » Et en fait, en vérité, j'ai attendu 7 minutes. « Sorry, mais sur il n'y a pas trop petit ? » « Ok, pas de possibilité de cogner le couvre et que « je ne pourrai pas de problème » et donc au bout de ces 7 minutes vous avez sur le panneau d'affichage votre numéro qui a appelé donc elle vous demande aussi si vous voulez être sur une table classique ou au comptoir une espèce de chaise tabouret de bar avec un comptoir où en général les personnes solo ou en duo vont, ça peut être sympa et du coup cliquez sur la tablette ce que vous voulez il y a des soupes, il y a des sushis il y a toutes sortes de choses et vous attendez tranquillement quelques secondes quelques minutes ça arrive devant vous, puis vous mangez et c'est la première fois que je mange des vrais sushis, même si c'est une chaîne de restaurants, de fast food ça n'a rien à voir par rapport à la France on se fait totalement arnaquer le poisson a un goût de poisson le dernier sushi que j'ai pris c'était à la sardine, ça avait un très bon goût de sardine fraîche et c'est pas cher c'est pas cher pour 14 balles, 14 euros je vais ranger 7 assiettes de sushi frais, le riz est à température ambiante donc un peu tiédasse on disait le riz un peu tiédasse, tout ça, machin, tout ce qu'il faut je n'ai pas tellement senti de goût de riz vinaigré, comme on dit mais c'est une toute autre saveur qu'en France, il n'y a même pas photo alors comme il dit un jour Jess il y avait à part mon 4 grades 4 catégories de sushi où le premier, c'est ce qu'on trouve en général dans les konbini, les supermarchés le deuxième grade c'est ce que vous avez du coup dans les sushiros, les chaînes comme ça il y en a plusieurs après vous avez les vrais restaurants de sushi et le dernier, c'est maître sushi mais déjà un sushi raw c'est extraordinaire c'est très bon j'aime si Merci. 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 Le bruit de grenouille que vous entendez tout le temps, c'est ma chaussure droite qui coince. Je ne sais pas pourquoi. Le bruit de grenouille. On va mettre la chaussure, et on va mettre la chaussure dessus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501